Bonjour, je m'appelle Mordechai Lharar, j'ai 26 ans, j'habite à Jérusalem et j'ai étudié à la yeshiva de Rav Ben Vaken à Jérusalem. Bonjour, je m'appelle Elie, j'ai 28 ans, j'habite Jérusalem et je suis commercial dans la bureautique. Bienvenue à la 15e émission de question.tabic. On reçoit Elie, notre champion en titre avec déjà deux victoires et Mordechai, un ancien étudiant de la yeshiva Torabox à Jérusalem. Très heureux de vous recevoir Mordechai. Merci. On passe tout de suite à la première question, top. Personnage biblique féminin, une fête est ainsi tuée suite à mon intervention auprès d'un roi non-gif. La reine Esther. La reine Esther, c'est la bonne réponse. Et lui ne me permet même pas de terminer mes questions, les gens vont croire que c'est pipé mais c'est pas le cas. Personnage biblique féminin, qui, une fête a été instituée suite à son intervention auprès d'un roi non-juif qui permet d'annuler un projet de génocide éclair fomenté contre son peuple. Je suis la reine Esther, la nièce de Mordechai, Mardoché. Je suis marié de force à Achashverosh à l'âge de 70 ans et j'instaure un jeune de trois jours afin de repousser les juifs à la teshouva. Je suis la reine Esther, Esther à Malka, 1-0 pour Élie. Mordechai, tout Jérusalem compte sur vous. On passe tout de suite à la deuxième question. Top. Je suis un texte récité lors de la prière du matin à plusieurs occasions de l'année juive et visant à louer Dieu pour ses miracles. Composé de plusieurs chapitres et versets des Téhilim, je suis plus ou moins long en fonction du jour où je suis récité. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Le Halel. Mon nom signifie littéralement louange et certaines communautés, notamment chassidiques, me récitent avec des chants et des danses, notamment chez le Rav Shalom Arouche qui fait ça avec un orchestre. Tous les roches redèches. 1-0 pour Élie. On passe tout de suite à la troisième question. Top. Première mitzvah de la Torah. Je suis énoncé... Pérou Urvou. Pérou Urvou. Le commandement de se reproduire. C'est la première mitzvah de la Torah. Elle est énoncée au début du livre de Bereshit, au premier couple de l'humanité. Cette mitzvah vise à assurer la pérennisation de celle-ci. Je suis la mitzvah de Pérou Urvou. Fructifiez et multipliez-vous qui se traduit concrètement par l'obligation pour chaque homme de donner naissance à au moins un garçon et une fille. 2-0 pour Élie qui a déjà l'occasion de remporter pour la troisième fois. Question pour un tzadik. Nandekhaï, je pense que c'est le moment de se reprendre. C'est propre, hein ? Oui. On passe tout de suite à la quatrième question. Top. Je suis un phénomène naturel ayant lieu quotidiennement. J'ai une importance capitale pour le calcul des horaires de la prière. Je permets de marquer le passage entre la journée précédente... Le Netachama. C'est faux. La Shkiyatachama. Bonne réponse. La Shkiyatachama ou le crépuscule permet de marquer le passage entre la journée précédente et le début de la nouvelle. Certaines mitzvot doivent être impérativement accomplies avant que le crépuscule n'apparaisse. Je suis plus ou moins tardif en fonction des saisons. Deux à un. Eli, vous avez toujours l'occasion de remporter. Mordekhaï, de recoller au score. On passe tout de suite à la cinquième question. Top. Je suis une figure spirituelle centrale du peuple juif. Ayant vécu à l'époque suivant la destruction du second temple, Né le jour où meurt Rabbi Akiva. Je dirige le Sanhedrin. Mishimon Bar Yochai. C'est faux. Betzalel. C'est faux. Je dirige le Sanhedrin de mon époque et je suis le compilateur de la Mishnah. Rabbi Uda Nassi. Rabbi Uda Nassi. Bonne réponse. Et victoire d'Eli pour la troisième fois. Rabbi Uda Nassi qui est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fixé plusieurs lois visant à rétablir des relations pacifiques avec le pouvoir romain de l'époque. Troisième victoire d'affilée pour Eli. Mordekhaï, tu repars tout de suite avec le livre « Eli apprends la vie, respecter la nourriture ». Tu peux le montrer au public. Merci de ta participation. Eli, vous avez le choix maintenant de repartir avec le livre « Loi et récits » de Rosh Hashanah et Yom Kippur ou bien espérer gagner les 26 livres Thorabox dans peut-être deux prochaines émissions remportées. On vous laisse réfléchir. Plus que deux. On continue pour la suite. Il continue. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission de questions pour un public.